Bonjour, je m'appelle Awa Soumare, Madame Touré, je suis membre du secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, notamment au niveau du pôle logistique. Alors nous avons invité tout à l'heure, ici au niveau du pavillon Sénégal, des jeunes qui participent au forum, qui sont dans le secteur de l'eau ou de l'hersainissement, et qui, conscients de l'importance de ces secteurs pour la vie humaine, ont décidé de venir accompagner le secrétariat exécutif. Ils sont venus vraiment des quatre coins du monde. D'ailleurs, un village propre et dédié à l'entrée du CICAT, où des projets innovants qu'ils ont réalisés ont été présentés, et aussi ils s'impliquent dans l'organisation pratique du forum, au niveau des sessions, dans le rapportage, dans la logistique. Et on les a invités aujourd'hui pour vraiment leur présenter, au niveau de ce pavillon, les réalisations de l'État du Sénégal, et recueillir leur avis, parler des projets innovants, de certains projets qu'ils sont en train d'entreprendre. C'est donc une première, nous allons reprendre ça jeudi et vendredi, avec peut-être un groupe plus élargi. Parce qu'en tout cas, pour nous, au niveau du secrétariat exécutif, le secrétaire exécutif, M. Abdoulay Sen, a même essayé de trouver des sponsors pour que ces jeunes puissent venir, ils sont entièrement financés, entièrement pris en charge, parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, demain c'est l'Afrique, et le développement de l'Afrique maintenant incombe aux jeunes. Donc c'était important qu'ils viennent ici, voir les réalisations, et puis même nous livrer leurs impressions. Et j'étais vraiment très ravi par la note d'espoir à laquelle nous avons fini. L'Afrique c'est demain, l'Afrique est entre nos mains, nous les jeunes, et nous allons la développer. De recommandations, c'est vrai que sur cette note d'espoir, que l'Afrique est aux jeunes, qu'ils vont tous se battre, mais également, ils ont quand même, quand on est jeune, on a quand même un esprit critique, ils ont quand même vu les réalisations en termes d'adduction d'eau potable dans des villes comme Dakar, dans certaines régions, et puis une faiblesse au niveau de l'assainissement, qu'ils n'ont pas manqué de souligner. Et puis, étant tous dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, ils ont même proposé des pistes de solutions que nous allons approfondir et qui verront probablement dans les rapports du 9e Forum mondial de l'eau. Le Forum mondial de l'eau, tous les participants, c'est payant, tous les participants. Donc, 150 euros pour les pays non-OCDE, 250 euros pour les pays OCDE. Et en contrepartie, on prend en charge leur transfert pour les étrangers, leur transport, le transport, les déplacements intérieurs pendant toute la durée du Forum. Évidemment, la restauration, déjeuner, pause, café, la possibilité de visiter des centres, donc voilà, notamment. Alors, s'agissant du transport précisément, nous avons mis, nous avons travaillé sur cette grappe. Et on s'est organisé autour de cette grappe. Il y a des grappes où on a des navettes qui relient directement vers le Diamniadio et d'autres grappes qui font un rabattement vers le terre. Parce que c'était aussi l'occasion de montrer cet instrument-là. On parle de l'eau, on parle des problèmes, on propose des pistes de solutions, mais aussi on veut montrer les vitrines du Sénégal. Juste à côté, il y a une exposition des entreprises sénégalaises, des institutions qui accompagnent les entreprises sénégalaises pour voir vraiment, montrer le Sénégal. Donc, s'agissant précisément maintenant du transport, si on prend la grappe qui fait les rabattements vers le terre, on a des bus qui partent du Radisson, de Teroubi, et qui rallient directement la gare du terre. On a des bus qui partent du centre-ville, Novotel et puis Poulman, pour aller vers la gare du terre. On a aussi des bus qui partent de la VDN, vers Mamoun et autres, pour ceux qui connaissent bien Dakar, vers la gare du terre. Et après, on a les navettes maintenant, qui quittent directement. Là, déjà, on a deux grappes. Après, les navettes qui quittent Kingfad Palace, pour venir directement, en passant par le rond-point de Ngor, Onomo, le Sika, le... Comment ça s'appelle ? Padua, qui prend l'autoroute pour venir directement. Nous avons aussi des bus qui viennent de Tchès, de Sali, de Mour et de Toubap Dallam. Donc, voilà les différentes grappes, parce qu'on est obligés de prendre en charge tous les participants. Et puis même, il y a des choses que nous organisons aujourd'hui à la demande, parce que pour les visites techniques, hier, simplement, on a mis en place des bus pour prendre les participants qui voulaient visiter les installations, par exemple, de SDE. Un bus les a amenés. Le programme social aussi, on nous a demandé des bus. Vraiment, on réagit, quoi, pour faciliter ça. Bon, parfois, il peut manquer des problèmes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, mon numéro, je suis, vous pouvez m'appeler à tout moment, et on essaiera d'apporter des solutions. Mais je pense qu'à la date d'aujourd'hui, près de 6 000 connaissances, ça change juste du terre, plus de 6 000 tickets ont été distribués et utilisés. Le terre reste donc l'élément central qui capte près de 60% des voyageurs, des participants. Je dis donc, près de 6 000 tickets qui ont distribué, 164 bus aujourd'hui, des bus et 10 berlines sont utilisés, 164, 160 bus plus 10 berlines qui sont utilisés pour faire les navettes, le transport. Il y a eu une antenne médicale, je m'occupe de ça aussi, entre autres, une antenne médicale qui est installée ici, au niveau de SICA. Il y a des médecins, environ une cinquantaine de médecins qui sont là, journellement, tous les jours, qui se relaient. Il y a aussi l'IRSF qui peut faire des tests Covid pour les participants qui rentrent. Donc, ils sont là, prêt à... Ils étaient là lundi, à la cérémonie d'ouverture, prêts à intervenir. On a un situs régulé tous les jours, au minimum 50 maxi qui sont là, prêts à intervenir. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment de cas. J'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin.